Dans cette vidéo, on va voir comment la théorie cellulaire s'est construite progressivement au cours de l'histoire des sciences. Et on va voir que cette théorie s'est construite grâce au progrès des techniques d'observation, notamment au progrès des techniques d'observation microscopiques. Tout d'abord, si on s'intéresse aux techniques d'observation microscopique, on peut voir que c'est au XVIIe siècle que le microscope optique a été inventé. Les premiers microscopes optiques grossissaient entre x20 et x300. Les microscopes optiques qu'on utilise aujourd'hui dans nos salles de TP ont un grossissement plus important puisque au cours du temps, les microscopes ont été perfectionnés. Mais c'est grâce à l'invention de ces premiers microscopes optiques que les premières cellules vont être observées. Ce que l'on voit, c'est que, toujours au XVIIe siècle, le scientifique Leuvenhoek observe des micro-organismes. Donc ce qu'il observe, ce sont des cellules, mais il n'utilise pas le mot cellule puisque le mot cellule n'a pas encore été inventé. Ce qu'on voit, c'est que, déjà, c'est grâce au microscope qu'on peut voir les premières cellules. Et même si le mot cellule n'est pas encore employé, c'est la première étape qui a permis de construire la théorie cellulaire. A peu près à la même époque, on a un autre scientifique qui s'appelle Hooke, qui, lui, observe aussi avec un microscope un morceau de liège, c'est-à-dire un morceau de l'écorce d'un arbre. Et il observe des structures qui sont des cellules et c'est lui qui va utiliser pour la première fois le terme cellule. Donc, voilà, on voit qu'au XVIIe siècle, on observe les premières cellules et on invente le mot cellule. Au cours du XVIIIe siècle, les microscopes continuent de se perfectionner. Et c'est au XIXe siècle que deux scientifiques, Schwann et Schleden, vont observer le fait que n'importe quel être vivant contient des cellules. Et c'est comme ça, en observant plein d'êtres vivants, que ce soit des végétaux ou des animaux, en observant que tous ces êtres vivants sont à chaque fois constitués de cellules, qu'ils aboutissent à une notion très importante de la théorie cellulaire, c'est le fait que tout être vivant est constitué de cellules. Alors, à cette époque-là, on ne savait pas comment se créaient les cellules et il y avait une théorie, une hypothèse, qui était la théorie de la génération spontanée, c'est-à-dire qu'avec de la matière organique, les cellules pouvaient se former d'elles-mêmes. Et ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que Virchow fait l'hypothèse qu'une cellule provient de la division d'une autre cellule. Et enfin, Pasteur, qui par l'expérience, va démontrer que la génération spontanée, c'est-à-dire le fait que des cellules puissent apparaître à partir de matière organique seulement, est fausse et que les cellules proviennent forcément de la division d'autres cellules. Donc avec Virchow et Pasteur, à la fin du XIXe siècle, on démontre que les cellules proviennent forcément d'une cellule préexistante, de la division d'une cellule initiale. Voilà comment s'est construite au cours du temps la théorie cellulaire. On voit que grâce à cette théorie, on peut énoncer que tout être vivant est constitué de cellules, que la cellule est l'unité structurelle de base de tout être vivant et qu'une cellule provient forcément de la division d'une autre cellule. Avec le progrès de ces techniques d'observation au microscope, c'est au XXe siècle qu'apparaissent les premiers microscopes électroniques, que ce soit les microscopes électroniques à transmission ou les microscopes électroniques à balayage, qui, on le voit, permettent de grossir bien plus que nos microscopes optiques, de x 1000 à x 150 000. Et grâce à ces microscopes électroniques, on va pouvoir observer encore plus de détails dans la structure des cellules, notamment avec l'observation des organites, comme les mitochondries ou les chloroplastes, plus de détails dans l'observation du noyau, l'observation également de la chromatide qui contient l'ADN, et plus de détails concernant la membrane plasmique, que l'on va développer dans une prochaine vidéo. Donc ce qu'on retient de tout ça, c'est que l'évolution des techniques permet l'évolution des savoirs, et ces savoirs se construisent progressivement par le travail coopératif de différents scientifiques qui, à eux tous, ont permis de construire cette théorie cellulaire, qui est aujourd'hui la théorie, une des théories les plus acceptées dans le monde scientifique. Voilà pour la construction de la notion de théorie cellulaire, de la théorie cellulaire au cours de l'histoire des sciences. Merci.